Le prince Harry et Meghan ne sont pas pressentis pour faire un retour au Royaume-Uni cet été, a suggéré un expert royal. Le frère aîné du prince Harry, le prince William, a récemment eu 40 ans et selon certaines informations, leur grand-mère, la reine, devrait organiser une fête d'anniversaire conjointe pour le duc et Kate Middleton cet été. Depuis que les rapports sur la fête ont fait surface, il y a eu des spéculations quant à savoir si le prince Harry et Meghan Markle retourneront au Royaume-Uni, après leur apparition au jubilé de Platine plus tôt ce mois-ci, pour la fête de famille spéciale. S'adressant à Express.co.uk, l'expert royal Marlène Coney a cependant affirmé qu'un retour est peu probable en raison de la querelle en cours entre les frères autrefois proches. Lorsqu'on lui a demandé si les Sussex reviendraient au Royaume-Uni pour la fête d'anniversaire, Mme Koenig a déclaré, la fête, je pense, sera une fête tranquille, pas flashy. Vous savez, famille et amis, ainsi que d'ajouter, et, espérons-le un portrait officiel. Elle a conclu, je ne pense pas que nous devions continuer à affirmer chaque fois qu'il y a, un, événement, Harry et Meghan viendront-ils ? La réponse va probablement être non, car ils ont pris la décision de ramasser des bâtons et go-ouest, Yaman et l'expression et si est-il ce qu'ils ont fait. Mme Koenig a également suggéré que le duc de Cambridge et le duc de Sussex ne sont pas actuellement en mesure de réparer les clôtures. Elle a poursuivi, je ne pense pas que William et Harry soient encore en mesure d'assister à une fête, ensemble. Je suis sûre que tous les tabloïds et journaux vont dire au Harry snob William, des choses comme ça, mais pour le moment, ils ne sont toujours pas dans un endroit où ils peuvent avoir une relation pour l'un ou l'autre. . Mme Koenig a déclaré qu'inviter Meghan et Harry à une fête d'anniversaire n'est pas non plus l'endroit, pour une réunion. Le duc et la duchesse de Sussex, qui se sont mariés en 2018, ont pris la décision de se retirer en tant que membre actif de la famille royale en 2020. Le couple a fait l'annonce via son compte Instagram officiel.Le 8 janvier 2020, le couple a mis en ligne une photo de deux avec une légende indiquant qu'il avait l'intention de prendre du recul en tant que membre seigneur de la famille royale et de travailler pour devenir financièrement indépendant. Ils ont également écrit que la décision avait été prise après de nombreux mois de réflexion et de discussions internes. S'adressant précédemment à 60 minutes Australia, l'auteur royale Tina Brown a évoqué, à l'époque, la relation tendue des frères. Mme Brown, auteure de The Palace Papers, Inside the House of Windsor, The Truth and the Turmoil, a affirmé qu'il y avait très peu de communication entre Harry et William en ce moment. Elle a ajouté, malheureusement, les blessures de l'interview d'Oprah, vint frais, étaient profondes, et puis, bien sûr, Harry a continué depuis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501